Business France est née le 1er janvier 2015, issue de la fusion du Bifrance et de la FI et a trois missions. La première, c'est d'aider les entreprises françaises à exporter dans le monde entier, en particulier les PME et les ETI. La deuxième mission, c'est de prospecter et d'accompagner les investisseurs étrangers pour qu'ils investissent et créer des richesses, des activités et des emplois en France. Et la troisième mission, c'est de promouvoir l'activité économique et le potentiel économique de la France à l'international. Cette visite à Mexico me confirme complètement sur le fait que la France a un grand potentiel à l'export vers le Mexique, en partie réalisé, mais avec beaucoup de choses sous le pied. Aujourd'hui, la France exporte pour 2,5 milliards d'euros par an vers le Mexique. C'est 68% de plus qu'il y a 10 ans, donc une belle dynamique. Et il y a 4 000 entreprises françaises qui exportent vers le Mexique. L'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le luxe, y compris les produits gourmets, et la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de la visite du président mexicain, la visite d'Etat en France dans quelques semaines, plusieurs de ces secteurs sont à l'ajada dans la visite d'Etat. Les contacts avec des investisseurs mexicains potentiels ont été fructueux. Et donc maintenant, il faut travailler ces contacts pour transformer l'essai. Aujourd'hui, il y a 400 entreprises françaises qui sont implantées au Mexique, qui représentent d'ailleurs 100 000 emplois. Et il y en a 10 fois moins d'entreprises mexicaines qui sont en France. Donc tout est devant nous, tout est à faire. Avec l'aide de l'ambassadrice du service économique, Business France va se doter de moyens supplémentaires avec un chargé d'affaires spécialisé Invest qui arrive bientôt pour travailler ce potentiel. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?